Alors mythologie grecque, parlez-moi de Plutarch. Vous avez lu Plutarch ? Ouais, ouais, ouais. Alors on va parler des Amazones, allez-y. Oui, d'accord. Alors les Amazones c'est un peuple de guerrières très féroces, plus que les femmes encore. Plus que les femmes ? Ça devait être quelque chose alors. Vous pouvez rien faire. Alors quelle est la capitale de l'Argentine ? Je l'ai vu hier dans Mission Express. Allez, je vous aide. Je vous donne un indice. Buen ? Ah oui, Buenos Dias. Bon, maintenant parlez-moi de Christophe Colomb. Christophe Colomb, il fait la découverte de l'Amérique. Fus ? Oui. Récitez-moi le passé simple du verbe faire. Je fus, tu fus, il fume, vous fumez, nous fumons, il fume. Il fuce. On fume du bon là. Dites-moi pourquoi Jules César était considéré comme un dictateur. Donc il était considéré comme un dictateur parce qu'il était très capable de dicter plusieurs lettres en même temps, à la fois. D'un coup. Il était très rapide. Oui. Quelle est la taille de Hong Kong ? 10 mètres peut-être. Un peu plus. Très, très grand. 10 mètres, oui. Très bien. Merci. Et quel est le poids de l'Internet dans l'économie mondiale ? Ça, c'est assez important parce que comme il y a beaucoup de sites de rencontres, du coup, il y a quand même aussi beaucoup de divorces par la suite. Donc ça veut dire que les gens, ils se séparent et comme ils commencent à se séparer, donc il faut commencer à aller chercher d'autres apparts, d'autres maisons. Donc au final, c'est pas plus mal parce que ça relance l'économie, les mobilités, tout ça. Donc en fait, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me parler des débuts de la civilisation chinoise ? La civilisation chinoise, en fait, au début, les Chinois, ils n'avaient pas d'ordinateur. Alors c'est pour ça qu'en fait, ils comptaient avec leur boule. Avec leur boule, allez-y, développée ? Babyfoot, quoi. Avec les boules du babyfoot ? Oui, comme au babyfoot. Ah oui, comme au babyfoot. Et au niveau de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit ? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre par derrière par les Allemands. Et ça s'unit en 1918, mais en 1918, par le traité de Versailles à Verdun. Je n'ai rien à dire, c'est parfait. Alors quel est le taux de chômage des hommes et des femmes en France en 2009 ? Ça, je ne sais pas trop, mais je sais que les femmes sont plus touchées par le chômage que par les hommes. Ça, ce n'est pas juste. Alors, qui était Léonard de Vinci ? Alors, Léonard de Vinci, c'était un grand écrivain. Vinci Conny. Et donc, on peut dire, comme œuvre, il avait fait le Da Vinci Code. Donc avec Odré Totou. Avec ? Odré Totou. Ah oui, d'accord. Qui était la réactrice. Que s'est-il passé lors du dernier référendum européen ? Ils ont voté non contre la prostitution européenne, en fait. Contre la prostitution européenne ? Oui. Qui a voté non ? Tout le monde, sauf les Hollandais, parce que pour eux, ils aimaient bien la prostitution. Ah oui ? Et vous en pensez quoi, vous ? Non, je ne suis ni pour ni contre, en fait. Si je n'avais pas l'âge de voter. Alors, comment est formé un saunet ? Alors, le saunet est formé de deux quatrins et de deux tircés. Deux tircés. Les tircés gagnants, bien sûr. Oui, pour... Non, enfin, il y a deux quatrins, quatre et deux tircés avec trois. Il ne faut pas que ce soit dans le désordre, en tout cas. Non, c'est d'abord les quatrins après les tircés. D'accord, merci bien. Pouvez-vous me parler de l'âge de Pierre ? Alors, l'âge de Pierre, c'est à peu près vers les 30, 35 ans. Enfin, c'est un apôtre du Christ, donc oui, à peu près 30, 35 ans. Ah ben oui, Pierre. Oui. Alors, l'âge du bronze, vous situez ça comment ? Je dirais entre 50 et 55. Alors, pouvez-vous me parler, s'il vous plaît, de l'étranger de Camus et plus particulièrement de la difficulté d'exprimer ses sentiments à travers cette œuvre ? Les hommes n'arrivent pas forcément, les êtres vivants n'arrivent pas forcément à expliquer leurs sentiments. Enfin, si les chiens, en remuant la queue, on voit leurs sentiments. Enfin, un peu comme les hommes, en fait. On peut voir ça comme ça. Merci. Quelle est la capitale de Taïwan ? Taïwan... Médine. Médine, Taïwan. Voilà. Oui. Nous n'avons encore jamais fait celle-là. Citez-moi une œuvre de Corneille, s'il vous plaît. Une œuvre de Corneille qui nous... Alors, on vit chaque jour comme le dernier Palapapin Je continue ou ? Oui, c'est un vrai plaisir. J'ai jamais su comment la mort nous a frôlé Alors, on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin Ah oui, ça, je vous le confirme. Déclinez-moi le verbe être. Yes To be, I be, bit C'est un peu court Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange ? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde C'est libre C'est en très libre, quoi, c'est libre Voilà, libre-échange Tout le monde couche avec tout le monde Et voilà Pouvez-vous me définir l'adolescence ? Oui, alors l'adolescence, c'est une période qui sépare la puberté de l'adultère De l'adultère, d'accord Il se passe quoi dans cette période ? Eh ben, ça change Ça évolue C'est une mutation Voilà Alors, qu'est-ce qu'un polygone ? Donc, un polygone, c'est une figure de style qui a plusieurs bordures D'accord, et un triangle ? Et un triangle, ben, en fait, c'est un carré à trois côtés, quoi D'accord, c'est des figures qui sont définies en fonction de leur côté, donc C'est ça, ouais C'est compliqué, tout ça Merci Quelle est la filiation entre Louis XV et Louis XIV ? C'est l'arrière-petit-fils de son oncle, Louis XIV L'arrière-petit-fils de son oncle, Louis XIV C'est une grande famille Alors, parlez-moi de la Révolution française Alors, la Révolution française Les Français s'insurgent et vont prendre la Bastille Et cela se termine avec le 14 juillet et les feux d'artifice Et la balle des pompiers ? Possible Alors, parlez-moi de la loi des probabilités En fait, c'est une loi en mathématiques Qui, on ne sait pas, en fait, si elle existe ou pas C'est pour ça, elle s'appelle comme ça, en fait Vous êtes sûr de ça ? Oui, c'est probable, oui Mais ce n'est pas certain C'est probable ou c'est certain ? C'est la loi, en fait Quelles sont les trois grandes époques de l'histoire de l'humanité ? Les trois grandes époques de l'humanité Il y a l'âge de pierre L'âge de bronze Et l'âge de la retraite C'est cette dernière qui est la plus longue ? Elle ne dure pas trop longtemps, mais c'est la plus importante Bien, alors parlez-moi des croisades Donc les croisades, en fait, c'est un voyage qui est organisé, enfin c'est un voyage en bateau qui est organisé par le pape C'est super ça, c'est comme la croisière Samus, quoi Non, parce que la croisière Samus, c'est plus pour la télé, mais en fait, lui, le pape, il organise ça, c'est pour rassembler tous les fidèles, pour qu'ils puissent parler entre eux et tout, mais que ça soit plus détendu Comment est mort Napoléon ? Il est mort guillotiné, comme Bonaparte, comme tous les rois, en fait Comme Napoléon Pornier Quelle est la hauteur du Mont Blanc ? Alors, la hauteur du Mont Blanc, c'est 4807 mètres au-dessus de la mer, parce que quand elle monte, forcément Ça change ? Oui, c'est plus court Oh là là, oui, bien sûr Je vous remercie Quel est le plus grand navigateur de tous les temps ? C'est Internet Explorer Quels sont les enjeux du réchauffement climatique ? C'est la glace des pôles qui font trop vite, sur la capote glaciaire Capote ou calotte ? Bah les deux, de toute façon, c'est au même endroit Ah oui, je vais oublier, c'est vrai Très bien, merci Amis de la poésie, bonjour Parlez-moi de l'oeuvre de Rimbaud Rimbaud, il a fait plein, plein, plein de trucs Comme quoi ? Comme quoi ? Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3 Alors de quelle oeuvre est tirée ? Les citations suivantes To be or not to be C'est la question Alors c'est dans Question pour un champion Avec Julien Lepers Rimbaud 2, Rimbaud 3 Rimbaud 3 Rimbaud 3 Rimbaud 3